Je me dirige vers un autre bus, toujours à l'arrêt. C'est un terminus un peu particulier, totalement différent du dépôt auquel j'étais sur Chang Chao la dernière fois. Check. Voilà, je suis assis, je peux vous montrer un peu plus de choses sur les endroits qu'on va traverser à nouveau. Voilà, donc restez informés, je repars sur Phnom Penh depuis Thaqmao. Je suis avec deux nômes dans le bus, vous en apercevez une derrière moi, et la deuxième, et voilà, juste derrière. Voilà, le charme des villes un peu plus calmes et tranquilles, où on voit encore plus le ciel que les tours. Alors, d'un premier abord, effectivement, la ligne me paraît un peu plus easy que la ligne 3. Là, je me dirige vers le deuxième terminus de la ville, donc on va savoir ça d'ici une heure, une heure et demie. Je n'ai aucune idée. Je suis venu la dernière fois, je crois que c'était en 2012 ou 2013, donc en fait rien que tout ça n'existait. Il y avait ce restaurant sur la droite, là, voilà, vous voyez encore un bout qui était déjà construit, le bord de rivière, et c'est tout. Thaqmao, le Riverside, il y aura un espace, un petit peu de verdure, avec des jeux pour les enfants, et quelques points de sport pour les adultes. Nous sommes à notre premier arrêt, premier arrêt, premier passager, donc là, c'est un peu plus réglo, nous payons, nous payons 1 500 riel, et le chauffeur nous donne un ticket. Ticket que je n'ai pas eu la dernière fois, quand je suis parti sur la ligne 3. Une ville assez sympa en soi, à taille humaine, avec pas mal d'arbres. C'est un peu plus agréable que le centre-ville de Phnom Penh, ultra-bétonné. Prenons donc la route qui se dirige vers Phnom Penh. Nous sortons tranquillement de Thaqmao pour rejoindre Phnom Penh. Vous pouvez apercevoir, dans le lointain, les tours de la ville. Les tours de la ville en limite sud vers Bangtungbun. Transition assez impressionnante. Entre la ville de Thaqmao et l'arrivée à Phnom Penh. Avec tous ces immeubles assez imposants, massifs, sans âme. Nous prenons l'autopont pour arriver dans Phnom Penh boulevard Nord-au-Dôme. Sur la droite, vous avez un croisement qui rejoint le pont Monivong. pour aller vers la route de Kings Vail au Vietnam. Il est 16h. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le bus. Je peux dire bonjour à un jeune homme curieux. Ça attire toujours la curiosité. Les gens ne sont pas forcément habitués à voir un touriste étranger perdu au milieu de nulle part comme moi. Donc je ne suis ni touriste ni perdu. Merci. Donc un bâtiment imposant sur la gauche. Je pense qu'il s'agit d'un ministère. Il s'agit donc du ministère de l'intérieur. Un bâtiment très très imposant. Assez impressionnant. Et nous remontons maintenant le long du boulevard Nord-au-Dôme. Dans le siège du CPP. Juste à côté, derrière les murs dans Sainte-Ocre, nous avons le Sénat. J'aime Carmon. Et dans le lointain, un détour toujours en construction. Sans arrêt. Il n'y a pas beaucoup de voyageurs pour l'instant dans ce bus. Nous arrivons au carrefour du boulevard Mao Tse-Tung. Sur la droite, vous continuez sur Sotero. Si vous remontez le long du Leon One sous Fitel. Nous sommes au feu rouge de la rue 294 sur le boulevard Nord-au-Dôme. En face, vous pouvez apercevoir le monument de l'indépendance. Inauguré en 1964 et construit par le célèbre architecte Van Molivan. Monument iconique de la ville de Plompen. Tous les ans, à la fête de l'indépendance, le 9 novembre. Il y a une cérémonie qui s'y tient avec le roi et le premier ministre. Nous continuons sur la dernière partie du boulevard Nord-au-Dôme qui mène au Wat-Nôme. Après avoir traversé deux boulevards principaux. Maot Tse-Tung et le boulevard Sianouk. Voilà, je dois dire, c'est bien sympathique encore cette petite balade passée par d'autres endroits de la ville. Voir couvrir des distances assez intéressantes, comme je disais sur la première vidéo sur la ligne 3. Ça permet aussi de voir des choses qu'à pied, c'est un petit peu compliqué d'obtenir. En attendant, je trouve ça vraiment bien et les services de bus sont vraiment nickel. Il n'y a absolument rien à dire. Les chauffeurs sont très polis, les gens quittent le bus en remerciant le chauffeur. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui devront prendre de la graine. Je ne vais pas citer la France, mais j'en pense pas moins. Traverser la ville, prendre son temps, observer un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. Ils vont retrouver des coins où je ne vais pas souvent forcément autour de Phnom Penh, qui ont énormément changé ces dernières années. Donc c'est vraiment un bon trip. J'attends avec hâte de pouvoir prendre toutes les prochaines lignes. Alors il existe une application pour smartphone, faite par la municipalité, mais c'est une catastrophe. Il y a juste une page figée, on n'a accès à aucun renseignement, strictement rien. Donc pour les prochaines lignes, il va falloir creuser un petit peu pour trouver les points d'arrêt. Donc nous avons des étudiants de l'école de Chaktoumouk, sur Neurodome, qui prennent le bus, qui viennent de monter dans le bus. Donc même système, la dernière fois je disais que c'était gratuit pour les étudiants. Je pense qu'il doit y avoir un système de cartes à l'année. Ça c'est une information que j'irai vérifier prochainement aussi. On voit le chauffeur noter le nombre d'étudiants qui montent dans le bus. Donc je pense que ça correspond en fait à ça. Il doit y avoir un deal particulier avec la municipalité et les écoles. Nous passons devant la banque Satapana. Ensuite devant le ministère anticorruption. Le bâtiment jaune que vous avez sur votre gauche. Nous passons à l'angle de la rue 154 devant, sur la droite, l'ancien Cinéma Luxe, transformé aujourd'hui en bureau, qui a gardé une partie de sa façade. Sur la gauche, vous avez donc l'immeuble de la Mébanque. Le bâtiment jaune que vous apercevez derrière, donc le bâtiment des douanes et des taxes. Et sur la droite, le grand bâtiment encore en construction, c'est le siège, le futur siège de la Banque Nationale du Cambodge. Voilà, inspiré de l'architecture du temple de coquer. Sur la gauche, vous pouvez apercevoir un immeuble très art déco, au coin hôpital des yeux, Hondong. Construit récemment par les Coréens. Nous sommes à l'angle de la rue 118. Nous arrivons donc sur la rue 110. Les installations que vous pouvez apercevoir, mises par la société Vatanak, ont été faites dans le cadre de la fête des eaux en novembre dernier. Nous passons donc devant le pont Naga, pour arriver sur le Wapnom. L'hôpital Kantabopa. Nous sommes sur la rue de France. Rue numéro 47. Sur la droite, nous avons Prakmelea, l'hôpital militaire. Et cette route mène jusqu'au pont japonais. Nous avons apparemment deux lignes sur cette rue, la 4 et la 2. L'avantage des bus au Cambodge, je dirais même aussi en Asie, si je veux extrapoler par rapport au Vietnam, Taïlande, Taïwan, autre pays où j'ai pu prendre les transports publics en commun. Aucune incivilité, aucun yose y va ta mère. Et à peu près dire, là on est quand même dans un pays civilisé quoi. Surprise, nous tournons avant de terminer la rue 47. Ok, donc nous remontons le boulevard Monivong près des murs de l'ambassade de France. Actuellement décoré par des images du festival photo de Phnom Penh. Donc il est possible que le terminus soit sur Monivong, en effet. Je vois beaucoup de bus garés. Mon Échition est bé, je !! Je vois à mon Échition. On est dans mon Échition. Maintenant, il y a des portes qui sont des portes sur Monivong. Emilie, c'estаете ! J'appageur, c'est arrangedé. Je vois습니까, on est dans le Bray. T'en dépêcheur. J'appageur. Bon, je ne me weitere. Oui, c'est peut être. C'est-il. Il y a le Bray. Pas dans le Bray. donc admirer cette marque de respect les passagers en verreur chauffeur belle leçon d'humilité bye bye voilà magnifique donc c'était un trip vraiment sympathique une ligne je pense un petit peu plus plus courte que la ligne 3 que j'ai testé la dernière fois entre rusekéo et chum chao donc voilà vous avez une idée un petit peu de du trajet qui vous attend si vous souhaitez faire des arrêts en cours sur 7 sur cette ligne en attendant bravo à la municipalité qui a vraiment un service de bus que je trouve quand même très efficace mon deuxième trajet c'est plutôt extrêmement positif voilà je vous montre le le terminus et nous sommes juste en face de l'ambassade de france donc ligne pont japonais à attaque mao city et il est 16h35 voilà donc j'espère que cette nouvelle balade vous aura plu donc je suis à la deuxième ligne de bus de phnom pen il en reste encore 11 à tester à trouver donc ici apparemment j'en ai deux autres aïe aussi la 6 6 12 4 ok donc je vais venir la prochaine fois je pense à ce terminus pour prendre un nouveau bus voilà écoutez il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 ... ...